... A l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, les éditions Belin ont choisi de publier sous la forme d'un ouvrage qu'on a intitulé « Sobrement, la France en guerre, 14-18 ». Un extrait de mon précédent livre qui était paru dans la collection Histoire de France dirigée par Joël Cornet qui s'appelait « 1914-1945, les grandes guerres ». On a extrait les chapitres qui concernent à la fois l'histoire de la Première Guerre mondiale et de ses conséquences en termes sociaux, politiques et culturels. Donc classiquement, le volume s'ouvre sur ce que j'ai appelé le grand basculement de 1914, c'est-à-dire une entrée en guerre qui est d'emblée ressentie par les contemporains et en particulier par les Français puisqu'il s'agit d'une histoire de la France en guerre comme un événement extraordinaire qui se traduit notamment par la mobilisation de 4 millions de jeunes gens qui vont très rapidement être envoyés sur le front et découvrir l'extrême violence des champs de bataille du mois d'août et du mois de septembre 1914 qui sont en termes de pertes les plus meurtriers de la Grande Guerre encore au-delà de Verdun et de la Somme des batailles de 1916. Donc ce premier chapitre retrace cette entrée dans la guerre et montre la brutalité de cette entrée en guerre. Ensuite, le livre se poursuit sur la tripartition de la France du fait de la situation du front puisque pendant la guerre de 1914, le front va se stabiliser sur une ligne allant en gros de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse et donc de fait découpe le territoire en trois parties. Une partie qui est la partie du front donc qui est une bande d'une dizaine de kilomètres de large en fait qui prend en écharpe tout le pays et sur lequel en fait donc les soldats se battent. Et puis une autre partie qui est la France occupée donc qui correspond à une dizaine de départements français donc là aussi du Nord au Pas-de-Calais jusqu'au Vosges en fait puisqu'il y a une petite partie du département des Vosges qui est occupée et donc le livre trace le vécu, l'expérience de ces occupés comme des soldats. Et puis la troisième partie donc c'est le reste du pays on va le dire, donc c'est l'arrière avec notamment le rôle des femmes, la mobilisation des enfants donc toute la société en guerre en fait qui progressivement est travaillée par ce qu'on pourrait appeler un processus de totalisation du conflit puisque la guerre, si elle est brutale, si l'entrée en guerre est brutale en 1914, elle s'installe progressivement dans la durée et elle nécessite de la part de l'État et des sociétés belligérantes une mobilisation de tous les instants et de tous les moyens pour mener le conflit. Ça va des finances de l'État, ça va à l'économie, les œuvres de guerre, mais aussi la culture qui depuis déjà quelques années dans l'historiographie joue un rôle très important dans le renouvellement du regard qu'on peut porter sur la guerre de 1914. Après ces deux gros chapitres sur les trois Frances il y a donc un chapitre qui retrace le processus de totalisation du conflit et ses effets aussi en termes d'usure des consensus initiaux qui pouvaient y avoir avec notamment l'année 17 qui est une année un peu de tensions et de tous les dangers pour la France aussi bien sur le front avec les mutineries qu'à l'arrière avec les grèves, les tensions sociales qui refont leur apparition. Et puis en fait le livre se termine ensuite sur deux chapitres donc un qui s'intitule « Fille 1 la guerre » et qui est en fait consacré à la première sortie de guerre donc à la fois l'année 18 avec d'abord l'initiative allemande de reprendre l'offensive et la réussite initiale des offensives allemandes qui déplacent, qui parviennent à percer le front et à se rapprocher de Paris puis ensuite la contre-offensive des alliés avec notamment le rôle des Britanniques et des Américains puisque ce livre aussi insiste sur la dimension mondiale de la guerre. On est en France, c'est une grande guerre des Français mais en fait c'est une guerre française mais c'est aussi bien sûr une guerre mondiale que ce soit avec la mobilisation des colonies ou avec le fait des alliés et le front français a cette particularité qu'il est le plus mondialisé de tout le conflit en fait. C'est en France que les cinq continents se battent notamment sur la Somme en 1916. Et donc après ce chapitre, sur cette première fin de la guerre le dernier chapitre explore en fait les linéaments de la Grande Guerre dans l'après-guerre à la fois en termes de construction dès les années de guerre et dès les années d'immédiat après-guerre d'une mémoire de la Grande Guerre à travers l'invention du soldat inconnu la construction des monuments aux morts, etc. Et puis les effets sociaux de la guerre de 1914 et notamment le poids des anciens combattants dans la société française qui est extrêmement important et qui a aussi des effets politiques et donc ça, ça sera sans doute aussi ce seront les derniers points du livre. Donc les effets à la fois en termes de politique intérieure mais aussi de politique étrangère qu'elles ont été à moyen terme les effets de la Grande Guerre notamment sur la politique européenne de la France sa politique vis-à-vis de l'Allemagne et vis-à-vis du reste du continent. Donc voilà ce que j'ai essayé de retracer en tenant compte des avancées historiographiques les plus récentes sur ce conflit qui, avancées historiographiques qui sont très importantes puisque avec la guerre de 1914 on a la chance, quand on est historien de cette période d'avoir un champ historiographique en plein renouvellement en fait. Donc c'est une synthèse à la fois de mes propres travaux mais aussi de ceux des collègues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada